Olivier, vous êtes le fondateur de Soyouz. Qu'est-ce que c'est Soyouz ? Soyouz, c'est un outil d'aide au choix qui permet en 3 minutes de trouver un produit en fonction de son besoin. On va répondre à un questionnaire très simple qui porte non pas sur la technique mais sur l'usage des produits. Et en reprendant à ce questionnaire, Soyouz va proposer au fur et à mesure la sélection qui correspond le mieux à l'ensemble des besoins qu'on a. Et ça en regardant tous les produits du marché. Donc la première étape c'est de constituer une équipe et là vous avez besoin de deux compétences différentes. Oui, on a eu besoin de beaucoup de compétences mais dont deux effectivement très particulières, assez rares. La première étant l'expertise parce que le but c'était de pouvoir, puisqu'on veut regarder à travers tous les produits du marché, avoir donc des gens qui soient capables de connaître l'ensemble du marché, non pas quelques produits, et qui soient aussi capables vraiment d'expertiser de façon pointue en fait ces produits. Donc on a commencé là par le high-tech parce que le high-tech c'est un domaine dans lequel on a vraiment besoin de beaucoup d'aide. D'abord parce qu'il y a une barrière des fois sémantique, c'est compliqué, la technologie avance très très vite, on est vite perdu avec toutes les sorties de nouveaux produits. Donc pour ça, il me fallait des gens qui soient capables vraiment d'analyser des produits en fonction d'ailleurs d'une méthodologie qu'on a mise en place, qui était particulière, qui n'existait pas jusqu'ici. Et donc ces compétences sont rares, mais j'ai commencé à en trouver des premiers, qui sont des gens en fait souvent issus de la presse spécialisée, qui avaient tous entre 15 et 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, et progressivement ça a permis d'attirer d'autres experts, et aujourd'hui on a une équipe vraiment très performante. L'autre besoin qu'il y avait, c'était d'un point de vue plus, j'allais dire, mathématique, algorithmique, puisqu'il a fallu développer un moteur qui soit capable vraiment de prendre en compte tous les besoins qui vont être exprimés, et l'ensemble des produits du marché, et pouvoir de manière instantanée proposer la meilleure sélection. Donc comment justement on met en place ce moteur de recherche ? Comment on fait pour qu'il soit plus pertinent et qu'il corresponde bien aux besoins des consommateurs ? Ça, ça a été aussi un travail très long. Quand je dis long, globalement, il faut se dire que ça nous a pris un an et demi avant qu'on soit complètement satisfait des résultats que le moteur était capable de produire. Et ça, ça a été vraiment un travail qui était vraiment très proche entre les experts justement et les experts en algorithme pour pouvoir vraiment affiner le résultat de plus en plus. Moi je compare ça souvent à un pilote de Formule 1 qui va mettre peut-être des fois une saison avant de régler son moteur parfaitement avec ses ingénieurs, mais la différence c'est que ça fait une grosse différence à l'arrivée. Et là c'est un petit peu ce qui s'est passé, ceci étant, l'apprentissage, la courbe d'apprentissage, nous on l'a parcouru et aujourd'hui on va très très vite pour intégrer des nouveaux univers parce qu'on sait en fait comment faire. Donc vous avez eu besoin d'une période d'adaptation on va dire d'un an et demi car les résultats au début n'étaient pas très mis. Ils étaient parfois bons mais pas tout le temps, alors qu'aujourd'hui ils sont tout le temps bons et ils sont robustes par rapport à ce qu'on cherchait. Et pendant cette année, est-ce que vous avez eu peur que la concurrence prenne votre idée et le développe plus rapidement ? Oui évidemment, parce qu'on voit bien que cette idée, je dirais, elle traîne dans le marché de plus en plus, il y a besoin d'aide à l'achat, on voit des choses apparaître. Fort heureusement tout ce que j'ai pu voir apparaître reste soit exclusivement technique, donc une approche pour, j'ai un des gens qui sont déjà capables de vraiment décortiquer la technique, soit c'était fait de façon assez simplifiée, je dirais, c'est-à-dire sans aucune expertise et ce qui amène à un état qui est absolument différent. D'accord, et donc pour avoir justement des conseils précis à donner aux clients du site, vous avez eu accès à tout le matériel, tous les ordinateurs, tous les appareils photos ? Exactement, alors ça c'était une autre contrainte qu'on a eue au début et avec une crainte même je dirais au tout début de ma part, est-ce qu'on va pouvoir accéder aux produits ? Parce que sans accès aux produits, il n'y a pas d'analyse telle qu'on l'a fait et donc il n'y avait pas de Soyuz. Et puis on a commencé à convaincre les premiers constructeurs et finalement ça a rassuré ceux qui étaient peut-être plus réticents au départ et aujourd'hui on a, non seulement tous les constructeurs nous donnent accès à leurs produits, voire même on a des sollicitations de certains sur des univers dans lesquels nous ne sommes pas encore et qui viennent nous dire quand vous démarrez cet univers, on sera content en tout cas de vous prêter des produits pour être sur le site. Et même Apple qui est un peu parano... Même Apple qui était toujours, qui traînait au départ pour nous prêter des produits et qui aujourd'hui nous fournit des produits sans aucun souci. D'accord, donc maintenant vous êtes parti d'un certain modèle économique qui a évolué au fil du temps et au fil des opportunités que vous avez rencontrées. Oui, disons qu'on avait pensé vraiment ça exclusivement B2B en se disant on va faire un site, les gens ont besoin, on va les aider. Et puis finalement on s'est rapidement aperçu que, alors tout d'abord les constructeurs avec lesquels on était en relation, avaient ce besoin-là parce qu'eux ils ont des sites marchands ou non mais sur lesquels ils présentent leurs produits et comme bien souvent maintenant ils ont une offre justement très très large, ils ont besoin d'aider en fait leurs propres clients à trouver le bon produit. Et donc voilà, de discussion en discussion, on s'est aperçu qu'ils avaient ce besoin-là. Et au-delà de ça, on s'est aussi aperçu d'une chose qui n'était pas forcément, je dirais, dont on n'avait pas forcément conscience au tout début, c'est que le parcours que l'on offre en fait à l'utilisateur nous permet de comprendre de façon très précise les besoins de cet utilisateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir non pas savoir que vous voulez une tablette, mais savoir que vous voulez une tablette pour tel usage, vous allez peut-être faire un petit peu de jeu mais pas trop de photos, ceci, etc. On a une connaissance vraiment très très précise. Et ça c'est quelque chose qui intéresse non seulement les constructeurs, mais aussi les distributeurs qui vont être vraiment intéressés par ça et pour pouvoir ajuster finalement leur offre par rapport à leur clientèle.